bon et bien avant toute chose il faut que je m'excuse pour mon comportement dans la vidéo qui va suivre parce que les chats ont décidé comme par hasard dès le moment où j'ai commencé de tourner à foutre un bordel montre donc j'ai été complètement déstabilisé par leur leur comportement aussi j'arrivais pas à les gérer donc je suis fort désolé des fois je bégaye des fois je sais plus trop quoi dire parce que le bruit que j'ai en fond ça me déstabilise voilà merci à tous en tout cas d'être présents et suivez parce que il y a un diorama qui va vous plaire spécialement pour freezer là et vous le verrez dans la vidéo salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un fucking plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que ça fait à peu près 75 jours que j'ai précommandé cette petite figurine qui normalement est petite mais vous allez voir qu'au final elle envoie quand même de la pâte et j'aurais pas pensé nous sommes aujourd'hui avec du freezer première forme full scratch modèle sculpteur eric soza donc voilà la freezer première forme avec le petit tampon comme vous pouvez le voir ici voilà la boîte est super super joli franchement je suis pas déçu alors j'avais vu sur plusieurs vidéos qui avait des personnes qui avaient quelques petits défauts sur les cornes de la freezer mais moi je pense avoir eu un peu de chance là dessus en tout cas voilà la petite boîte elle est super intéressante bien colorisée ça met en avant la figurine c'est fait par bandai voilà voilà normalement la figurine fait 14 cm c'est aussi du ban presto pour la licence dragon ball z et ça ça fait plaisir donc voilà pour la petite boîte donc voilà on se retrouve pour les petites parties de cette freezer il y a une deux trois quatre cinq morceaux pour cette figurine nous avons un socle assez petit mais vraiment moche un waoua bandai spirit made in china et nous avons la tige alors qui encore plus moche je sais pas pourquoi ils ont fait des creux en fait sur la tige comme ça c'est dégueulasse des deux côtés c'est vraiment mais vraiment horrible pour le coup c'est incroyable donc pour cette figurine vous pouvez l'avoir dès à présent sur les sites moi c'est parce que je l'ai en précommande donc du coup je l'ai reçu un petit peu à l'avance mais vous pouvez la toucher je crois à 34 euros voire 29 moi je l'ai acheté sur shin sekei mais bon effet de peur était présent donc du coup ça m'a coûté un tout petit peu plus cher soit 6 euros de frais de livraison donc nous sommes avec la première partie de ce freezer juste incroyable déjà regarder la taille de du bus de ce freezer voilà première forme je le trouve assez une scène toute façon n'oubliez pas qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir bien entendu les différents visuels de cette petite freezer en tout cas aucun défaut que ce soit sur les cornes peut-être légèrement le regard il est bien fait on voit qu'ils pointent du doigt et qui regardent bien par là les mains et les doigts sont super bien fait les détails sont présents petit défaut de colle que je vous montrerai là il ya une bulle de colle qui ici il ya une petite trace de peinture ici beaucoup de relief et ça c'est super intéressant beaucoup de voilà de détails de voilà de la de détails de peinture hyper intéressant nous avons ensuite les pattes de ce freezer qui sont quand même assez relativement grande encore une fois donc voilà il va être un peu suspendu en l'air donc voilà et là ça sera pour mettre la queue donc là pas de défaut apparent vraiment relativement bien fait pour le bas du corps généralement il gère assez bien donc ça c'est cool et là nous avons la petite queue qui va être un peu ondulé et c'est plutôt stylé c'est pas une queue qui va prendre énormément de place ça va changer des autres friseurs qui où ils ont dit des que vraiment insane c'est trop grand donc voilà la petite queue est mise pas de défauts apparemment la pointe est bien présente franchement très très stylé et là je vais donc emboîté le tout pour vous montrer un petit peu tout ce que ça donne quand c'est entièrement mis voilà cette petite freezer attendez non mais allez quand même relativement très grande normalement elle doit faire du 14 cm 100% elle ne fait pas 14 cm je vais je vais mesurer ça après je vous dirai mais elle fait pas 14 cm et surtout en plus du socle ça c'est une certitude donc voilà quand c'est quand tout est mis voilà ce que ça donne et je trouve qu'elle est vraiment stylé très représentatif de ce freezer si malicieux si vicieux si si méchant si dur pourtant il a une petite bouille quand même sympatoche mais c'est vrai que bon voilà c'est c'est le notre petit freezer moi je le kiffe de ouf et c'est un plaisir d'avoir sa première forme il me restera plus que la seconde forme à avoir et j'aurai toutes les formes il y aura peut-être le freezer métallique mais bon c'est pas ça pour trouver une freezer métallique il va falloir que que je déniche pas mal de sites donc donc voilà pour le petit rendu de cette freezer franchement pas super colorisation superbe mot le modélisme et super bien fait franchement c'est nickel le regard est insane la tequila elle est insane je trouve que c'est vraiment représentatif de freezer concrètement c'est très représentatif de freezer et plein de détails sont présents il ya des petits des petites marques de combat sur sur ces protège tibia et ainsi que sur sur son sort d'exosquelette assez bizarre c'est c'est très très bien fait il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de mauvais délire avec ouais non ça va c'est relativement correct on voit pas trop voilà que les bras ont été rajoutés que que la tête a été rajouté que la queue a été rajoutée c'est pas du tout flagrant c'est très très bien fait bon il ya quand même des petits défauts voilà de colle et peinture par ci par là mais c'est loin d'être moche et en plus de ça je suis hyper content on se rend un peu remonté comme ça parce que vous allez voir j'ai fait un diorama maison assez grand que je vais vous faire découvrir après et justement j'ai gardé une petite place pour ce freezer je me suis rendu compte que le socle était un petit peu imposant malheureusement pour le poser donc le socle va dépasser ça je suis un petit peu un petit peu agacé mais c'est parce que j'aurais dû attendre j'aurais déjà attendre d'avoir cette forme là pour pouvoir le faire et que ça passe nickel bon on va passer avec la petite visualisation les détails tout ça la petite histoire de freezer et après on va passer au petit diorama avec la visualisation de la figurine en elle-même mon original c'est fluisa bien évidemment qui veut dire en fait congélateur c'est vrai qu'il a un petit côté voilà il te glace un petit peu le sang freezer il fait quand même assez peur malgré sa petite taille au début il fait quand même assez peur la première apparition dans le manga a été le dragon ball chapitre 247 la première apparition dans l'animé dragon ball z épisode 44 donc qui vient relativement très très tôt dans la série dragon ball z première apparition dans dragon ball kai épisode 19 et première apparition dans un film le film 12 dragon ball z la résurrection de la fusion goku et vegeta il décède en l'an 764 par trunks du futur et suscité par sorbet en l'an 779 et en l'an 79 par son goku en ressuscitant qui était ressuscité par wish en l'an 780 il est d'origine de l'univers cette statue tirant de l'univers et race de freezer tout simplement voilà pour les petits détails et la petite histoire de ce petit freezer bien évidemment je vais pas vous spoiler parce que je sais que il y en a qui ont pu oublier qui veulent regarder il y en a qui connaissent pas du tout et qui veulent connaître cette licence là et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un univers juste exceptionnel donc nous allons mesurer ça en hauteur et bien voilà avec le socle en hauteur on peut vraiment être sûr et certain que c'est du 22 cm et même admettons voilà je prends du bout du pied elle fait du 18 voire 18 et demi centimètres donc les 14 cm faut la retirer elle est beaucoup beaucoup plus grande mais d'un autre côté tant mieux c'est c'est très très bien et puis en largeur voilà si je prends le bout de son doigt à l'autre bout de sa main nous sommes sur une largeur d'à peu près 20 cm ce qui est aussi très très intéressant voilà je vous remets sur la petite avec la petite boîte joe pas alors c'est qui c'est le sculpteur c'est eric sosa donc voilà je vous le mets remets ici c'est le petit monsieur qui est ici ici grand sculpteur voilà exceptionnel il a fait un travail talentueux sur cette sur cette freezer juste incroyable je suis plus que satisfait donc j'espère que ça ça vous aura plu je vous fais le petit visuel juste après je vous fais plein plein de gros bisous et suivez parce que j'ai un mes frérots qui m'a fait une surprise monumentale je la reçois demain et la vidéo à va pas mettre longtemps à être en ligne donc vraiment vraiment suivez moi ça ça prend deux secondes vous abonner vous mettez la petite cloche pour avoir la petite notification et puis c'est parti en tout cas merci à vous de me suivre et merci à tous les groupes qui qui participent à la visualisation de mes vidéos ça fait énormément plaisir allez c'est parti c'est parti c'est parti t'agit d'une c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501